Vous entendez ? Ah, c'est divin ! Après ça, tout le reste, les mondanités, les cocktails, les robes du soir, les générales, et puis l'été, la côte d'Azur, Saint-Tropez, c'est plutôt l'érable. Il y en a ras-le-bol ! Ras-le-bol ! Ras-le-bol ! Cette année, Jean et moi, on n'en pouvait plus. On affuit jusqu'en Auvergne, au fin fond du Cantal, une ferme au bout d'un village, d'une saleté et d'une beauté, démentes, les femmes en noir, sans art, édentées, portant encore des seaux d'eau, le visage creusé, ravagé, sillonné comme la terre génitrice qu'on vient de labourer. Les vieux paysans immobiles, sur leurs bancs de pierres moussues, ne prononçant pas un mot pendant des journées entières, lançant seulement, de temps à autre, le jet de rue de leur salive, comme on jette sa sement. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était d'un pathétique et d'une authenticité. Souvent, Jean et moi, nous nous regardions et nous disions, mais c'est pas possible. ça existe encore. Mais c'est merveilleux. Faut en profiter très vite, c'est merveilleux, merveilleux. Et puis un soir, ce soir-là, je ne suis pas prêt de l'oublier, Jean est tombé dans le tas de fumier qui barre le chemin conduisant à la ferme. Je l'attendais, j'étais à table, telle une chatte affamée, je lapais du lait bourru, en écoutant la ménopée nostalgique des moutons venant du pâturin. Lorsque Jean est entré... Oh, cette odeur ! Cette odeur ! J'ai dit à Jean, je t'en supplie, fais pas un pas de plus, je ne le supporterai pas. C'était trop. Trop d'un seul coup. Je me suis levé, je me suis approché de Jean, je l'ai humé longuement. Je crois bien que j'ai pleuré. J'ai dit à Jean, tu te rends compte ? Il y a seulement huit jours, nos vêtements sont encore l'essence, la poussière, la ville, l'horreur. Et maintenant, tu sens. Tu sens. Mais c'est ça, la vérité, Jean, mon chéri. Nous tenons la vérité. Je défaillais. Il m'a serré très fort contre lui. Il a posé sa main puissante sur ma croupe. Il m'a dit, viens, d'une voix sourde et animale. Il m'a entraîné dehors. Je me suis laissé happer par les clameurs indécentes de cette chaude nuit d'été. Avec mes sabots. Ma longue robe paysanne en cantons bleus délavés. Je trébuchais dans la boue et le purin. C'était bon. C'était bon. C'est la nature. Nous avons traversé l'écurie à respirer ses senteurs. Il m'a semblé que j'étais ivre. Nous avons atteint la grange dont il a ouvert la porte. Il m'a poussé dans le foin. De tous côtés, dehors, dedans. Ce n'était que miaulement, gémissement, allaitement de bêtes en rute. Quand nous nous sommes relevés, Jean et moi, après deux ou trois saillis. La paille toute mêlée à mes cheveux des fées et à nos toisons intimes. J'avais acquis une certitude. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant. Désormais, je ne pourrai plus faire l'amour à Paris. Applaudissements